... Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, au nom du CIGREF et de son président, Pascal Buffard, je suis très heureux d'être ici, de marquer le soutien du CIGREF à l'Open World Forum et de lancer cette 7e édition cette année. Donc le CIGREF, très rapidement, réseau de grandes entreprises et de grandes organisations, 130 membres, qui existent depuis 1970, qui accompagnent les entreprises et les organisations dans cette grande aventure qu'est l'informatique, puis les systèmes d'information et maintenant le numérique. Et au cœur de ça, une mission claire, promouvoir la culture numérique comme source d'innovation et de performance. Donc voilà le CIGREF en quelques mots. Et c'est vrai qu'à travers le CIGREF, ce sont les grandes entreprises, ce sont les administrations publiques, des organismes publics et parapublics, des administrations qui supportent le mouvement open source et à travers l'événement à la fois Open World Forum et puis l'Open CIO Summit qui a eu lieu cet après-midi également. Donc le CIGREF arrive, comme tout le monde, évidemment, bientôt en l'année 2015. Et en fait, l'année 2015 pour le CIGREF marque la fin d'un plan à 5 ans, 2010-2015. Et c'est vrai que c'est pour nous l'occasion de regarder un petit peu ce qui s'est passé depuis 4-5 ans et de voir comment le monde numérique s'est développé. Puisque le CIGREF, en 2010, a lancé un peu une notion à l'époque nouvelle qui était l'entreprise numérique, avec un objectif pour toutes les grandes organisations, c'est de développer des stratégies numériques au niveau de l'entreprise. 4 ans après, on se rend compte que les choses sont allées encore plus vite qu'on ne pensait. C'est vrai que le numérique est là, est très là, clairement, touche tous les secteurs d'activité, apporte à la fois des opportunités et des menaces à travers toute l'économie. Et que, voilà, aujourd'hui, les dirigeants sont, au-delà d'être sensibles au numérique, sont maintenant engagés et ont développé, effectivement, des plans numériques. Et je crois que l'objectif qu'on s'était fixé il y a 4-5 ans, on peut dire qu'il est atteint. Alors, voilà, ça, c'est l'objectif, quand on regarde un peu en arrière. Évidemment, en 2015, on va regarder devant nous. 2020, et c'est vrai qu'à 2020, à l'aube de 2020, je voulais réciter quelque chose d'important, puisque c'est quelque chose que le CIGREF vient de mettre à jour et de publier, qui est la nomenclature des métiers du CIGREF. J'en parle parce qu'au cœur de tout ça, au cœur du numérique, il y a l'investissement de compétences. Nous en avons parlé cet après-midi énormément. Et c'est vrai que cette nomenclature du CIGREF, qui est un élément historique que nous développons depuis maintenant près de 20 ans, mais qu'aujourd'hui, nous apportons au niveau européen, et cette nomenclature sera mise en valeur, fera l'objet de communication assez large au niveau européen, pour promouvoir tous les métiers du numérique dans l'ensemble du tissu économique. Donc, comme je vous disais, on a regardé un peu en arrière 2010-2015, mais surtout, aujourd'hui, on regarde devant. Devant, c'est donc 2015-2020. Que va faire le CIGREF pendant ces cinq années ? Donc, on va le définir l'année prochaine. En revanche, on projette, en démarrant cet exercice, on projette nos entreprises dans un peu leur contexte économique, stratégique, social, géographique, et en se disant, finalement, quels sont les enjeux pour nos entreprises dans les années à venir, et les enjeux, évidemment, vus avec le prisme du numérique. Alors, ces enjeux, on les a définis. Ça fait quelques années qu'on y travaille, avec des chercheurs, avec des interactions avec beaucoup d'acteurs du tissu économique. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a neuf enjeux importants pour les grandes entreprises. Le premier, c'est de réinventer les modèles d'affaires. Je crois que vous parliez de services. C'est vrai qu'on a tendance à voir les services comme étant derrière les produits pour les accompagner. Ce qu'on voit devant, c'est plutôt l'inverse. Les services devant et les produits derrière, et ça, ça change complètement les modèles d'affaires pour les grandes entreprises. Multiplier les partenariats, cette démultiplication des services, ça nécessite des éléments pour les porter. Des éléments, des capteurs, des devices, et tout ça, pour l'entreprise, c'est un monde nouveau qui nécessite, dans beaucoup de cas, de faire ces développements avec des partenaires. Évidemment, repenser l'organisation au milieu de tout ça. Valoriser les données, les données sur lesquelles je reviendrai, mais qui deviennent de plus en plus un élément très important dans l'économie. Maîtriser les nouveaux risques liés au numérique. Promouvoir un cadre réglementaire adapté pour préserver l'équité dans la compétition sur ces marchés économiques. Développer la culture numérique, qui est au cœur de la mission du CIGREF. Attirer les meilleurs talents, compétences à nouveau. Et puis, continuer à renforcer le e-leadership des dirigeants. Voilà un petit peu les neuf enjeux que le CIGREF a définis, et à partir desquels, nous allons réfléchir à ce que nous allons pouvoir faire comme activité sur la période 2010-2015. Alors, au cœur de tout ça, le moteur de cette nouvelle économie numérique, le moteur, ce sont les technologies de l'information. C'est vrai que l'acronyme connu, utilisé, SMAC, symbolise bien ces tendances-là. Social, mobile, analytique, big data et cloud. Et c'est vrai que quand je dis ces mots-là, tout de suite, on voit les apports, le développement des outils open source dans ces technologies-là. Et c'est vrai que de plus en plus, l'open source est au cœur de ça. Au cœur du cloud, au cœur de la mobilité, parfois même leader en termes de part de marché. Et on voit bien combien ce monde numérique, les moteurs de ce monde numérique, ont besoin d'un code libre pour pouvoir permettre l'ouverture, pour pouvoir permettre l'interopérabilité, et pouvoir permettre aux acteurs économiques de développer des modèles d'affaires avec ces merveilleux outils que nous offre le numérique. Et juste une petite référence à ce qui s'est passé la semaine dernière aux États-Unis lors du All Things Open conférence. Parce qu'à ce moment-là, Forrester a publié les résultats d'une étude sur l'open source que je trouve intéressante. Je vous encourage à aller la lire. Je vais juste vous citer une des conclusions de cette étude-là, qui a noté qu'aujourd'hui, 4 sur 5 développeurs ont fait ou font du code libre, du code open source. Et pour une raison simple, c'est que pour eux, c'est un gage de performance et de fiabilité. Et je trouve que ce résultat-là, ce n'est pas le seul, regardez l'étude, parmi d'autres, montre à nouveau l'importance de l'open source, y compris au sein des communautés élargies de développeurs. Donc voilà quelques mots. Alors, cet après-midi, lors de l'Open CIO Summit, on a vu des témoignages de membres du CIGREF et de grandes entreprises, EDF, PSA, l'ADISIC également, la Direction interministérielle du système d'information, et puis l'EDF. Témoignages passionnants sur la mise en place de ces outils-là. On se rend compte qu'aujourd'hui, sur des besoins de calcul intensif, sur des besoins d'infrastructures de base, sur des besoins de plateformes de développement, sur des besoins de big data, les actifs technologiques qui sont développés sont open source, les compétences qui sont mises en oeuvre sont les compétences autour de l'open source, et que la place de ces outils-là est absolument, aujourd'hui, indispensable dans les grandes entreprises. Et les témoignages de cet après-midi étaient fascinants. Je remercie à ceux qui les ont proposés, qui les ont partagés avec le groupe cet après-midi. Donc voilà, pour nous, un peu l'importance de l'open source. Alors, juste un petit mot sur le big data, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, le big data et le CIGREF, la semaine dernière, lors de son Assemblée générale, a cité quelque chose qui a été pas mal repris dans la presse, qui est que pour nous, le big data l'a donné le carburant de l'économie numérique. C'est vrai que le big data, aujourd'hui, se met en oeuvre, via des pilotes, des expériences, avec beaucoup d'outils open source, le framework Hadoop, évidemment, pour le mentionner. Mais on voit là aussi l'importance sur ces nouveaux domaines que prend l'approche open source, et c'est fondamental pour nous. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et à nouveau, peut-être un petit message plus particulier pour nous tous, en conclusion, c'est qu'à travers ces outils open source, à travers le big data, à travers les compétences et les connaissances et les savoir-faire qu'il faut mettre en oeuvre pour développer ces approches-là, je souhaite vraiment que les compétences et les talents français prennent leur place, parce que pour nous, c'est une opportunité extraordinaire de développer des compétences dans notre beau pays, et d'offrir des emplois à nos jeunes qui sortent des écoles. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501